salut vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel donc aujourd'hui nous allons faire connaissance avec notre clavier d'ordinateur ok à savoir que nous allons voir comment obtenir en particulier les lettres majuscules avec accent avec des codes vous savez avec des chiffres ok on va voir quels sont les nombres quels sont le numéro quels sont les voilà pour obtenir une caractère majuscule avec accent et puis plein d'autres choses pour ceci je vais vous lancer le clavier visuel je vais ici je tape clavier voilà vous l'avez ici qui est affiché donc à principe vous avez votre clavier d'ordinateur donc là je voulais afficher le clavier visuel mais pour aller plus vite je vais passer avec le clavier physique tout à l'heure mais c'était pour vous montrer par exemple les chiffres les lettres majuscules pour les obtenir il suffit d'activer le le majuscule sur le clavier à partir du moment vous avez vos lettres majuscules mais tout simplement lorsque vous avez des mots ou des phrases à écrire en majuscule et que vous souhaitez obtenir des accents sur les lettres je vais vous montrer les codes en fait c'est à dire que avec cette touche là alt ok plus les numéros pour obtenir vos caractères majuscules donc je vous ai pris quelques notes par exemple je vais prendre ce document là ok je mets ça de côté vous avez ces documents là vite fait à la plus a avec accent comme ceci je vais augmenter cette affiche là parce que hop comme ça vous voyez mieux donc vous voyez accent grave le a avec accent grave vous avez cette combinaison de touche qui vous le donne lorsque vous avez besoin avec cet accent la combinaison est d'appuyer sur alt plus 0192 ok le e avec accent aigu alt 00201 ok ensuite le e accent grave donc la commune zone touche c'est alt 02 00 ok donc il va vous fournir le e avec l'accent grave sur voilà par exemple si vous souhaitez écrire on va faire en pratique mais par contre je vais passer en physique tout à l'heure c'est à dire que le clavier visuel c'était juste pour vous montrer de quoi qu'on va faire aujourd'hui mais pour ça je vais passer sur le clavier physique parce que c'est ce que nous allons utiliser pour vous montrer comment obtenir vos caractères lorsque vous avez des mots avec des lettres majuscule avec le ccd vous regardez les codes sur le clavier c'est vrai que j'allais appuyer sur le alt et vous faites le nombre que vous voyez là vous le noter ça vous affichez directement le bon il ya plusieurs techniques ok par exemple lorsque vous souhaitez le e avec accent avec le chapeau un par exemple je vais essayer de voir si je le trouve là là on va pas le trouver alt bon voilà le a avec accent avec cet accent là donc l'accent si complexe du code c'est alt plus ou 194 là vous avez votre a avec l'accent si complexe mais l'on tout à l'heure c'est très simple son accent qui suffit si vous n'avez pas de mots avec accent à écrire donc j'appuie sur hommage vous les avez ça vous le saviez lorsque c'est minuscule vous enlevez le majuscule bon vous avez vos voilà mais la plupart du temps vous avez des voilà et par exemple le e avec accent aigu vous pouvez l'avoir sur le clavier normal par exemple là je peux si je veux l'avoir j'ai pas besoin de code pour obtenir le minuscule avec l'accent aigu ok ainsi de suite qui suffit juste que par exemple la désactive si j'active le maj majuscule je le désactive vous voyez que le e apparaît comme ceci ok là je peux le taper directement y'a pas de souci mais par contre si j'active le majuscule vous voyez que le e on peut plus l'avoir en aiguille donc il faut bon vous avez la touche de numéro sur le la haut là à côté du bouton d'échappes sur votre clavier ok vous avez la plupart des touches que vous pouvez taper sans passer par des combinaisons donc après je vais vous expliquer un peu les autres choses par exemple imprimer composé tout ça c'est bon là on va voir comment obtenir les caractères qui vous fera mesure si vous vous êtes abonné puis je veux que vous avez partagé liker je vais continuer sur le clavier parce que la vie il y en a énormément à faire donc concernant les combinaisons vous avez exemple les symboles eu mais avec l'accent si complexe et l'accent aigu ou taxant grave ou autre que c'est l'écoute maintenant vous avez les coudes voici les coudes qui a tapis sur le clavier altiger plus 0192 pour obtenir lui pas voilà les codes html ok donc c'est voilà c'est ce symbole là en html donc moi je peux parler de html ou voilà donc je vais juste vous montrer à obtenir les lettres qui sont là après les autres codes html donc je ne fais pas d'html donc si vous souhaitez faire il n'y a pas de souci ce document je peux vous mettre en description si vous souhaitez avoir des idées même des aides avec des caractères spécifiques et puis nous allons voir nous allons voir donc c'est parti donc si j'ouvre un j'ouvre quelque chose d'autre traitement de texte vous auriez pu faire words mais moi je vais faire avec du bloc note parce que c'est pour un tutoriel admettons que vous souhaitez écrire téléphone vous savez qu'en majuscule téléphone en majuscule si vous le faites en minuscule c'est très simple vous prenez votre clavier ou tapis vous activez uniquement le bon là c'est le clavier virtuel donc pour ça pour avoir téléphone correctement je tape ici j'ai tapé avec le cas il fait ici je tape ici ici et ici et là c'est bon là c'est une faute aussi vous avez téléphone c'est accent des choses comme ça voyez maintenant si vous souhaitez l'écrire téléphone en majuscule mais je vous conseille largement de commencer par les combinaisons de touches que je vous ai montré là donc c'est fait je vais passer en clavier physique ok tout en ayant ce petit document à côté donc vous voyez pour le e avec l'accent aigu qui compose le mot téléphone ok donc le code dc alt 0201 donc on fait ça là je parle sur le clavier visuel donc il va falloir que vous maintenez je vais vous montrer vous maintenez la touche alt et puis vous composez 0102 donc aussitôt que vous faites vous aurez donc moi je vais le faire alt 0102 après c'est pas celui-là hop 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 voilà on a fait attention à ce que je vous ai marqué là il y avait une erreur puisque je les prises sur-soûre le web mais de tête je sais que pour obtenir ce là la combinaison c'est alt du code est égal à 144 pour obtenir ce ceci alt plus ok donc égal à eux comme ça on va recopier l'égal et tout ça on peut le faire directement sur le clavier je pense aussi même les codes pour obtenir le eu avec accent aigu c'est alt plus 144 ok vous pouvez vous maintenir la touche alt ici et vous tapez 144 sur le pavé numérique donc là où je vais pas le faire parce que c'est que c'est un peu donc je vais le faire en chose par exemple admettons qu'on veut mettre téléphone en majuscule ok on sait que l'été il n'y a pas besoin d'accent c'est pas un souci maintenant le e accent aigu il faut maintenir la touche alt puis vous faites 144 aussitôt vous voyez que le e est là et en l pas besoin d'accent la même chose 144 et hop vous l'avez et puis bon le reste il n'y a pas besoin d'accent voilà comme ça vous avez le mot téléphone correctement écrit avec les accents ok maintenant pour obtenir le e avec l'accent grave avec l'accent grave pour obtenir ce e là le code c'est alt donc alt je vais mettre en minuscule comme ça vous allez mettre alt plus vous maintenez la touche alt appuyé les codes c'est là vous aurez le e avec l'accent grave ok donc je vais le faire là c'est un peu spécifique comme j'explique en même temps je vais mettre l'égal là par contre je suis en majuscule l'égal je peux l'avoir je vais appuyer sur le majuscule pour avoir l'égal c'est pas trop compliqué je vous montre sur le clavier virtuel comme ça on apprend plus le clavier donc vous pouvez avoir directement l'égal ok mais par contre si on est en majuscule comme ceci vous ne pouvez pas avoir l'égal pour obtenir le égal là on apprend le clavier en même temps il faut que vous soyez en minuscule n'a pas besoin d'autres combinaisons touche pour obtenir l'égal donc en principe vous allez avoir le e accent grave donc moi je le fais alt 212 et voilà le e voilà ça c'est la base ok nous verrons que tout à l'heure j'allais voir comment obtenir les autres caractères donc ça c'est la base donc si je mets ce fichier là je vais quand même mettre charlentec ok pour mieux voilà donc ça c'est deux caractères pour les obtenir en passant via le code et puis il y a les autres caractères je vais faire attention avec ce que j'ai pris là parce que je vois que ça me fait défaut voilà le cc dit on va tester avec le cc dit pour obtenir le cc dit on teste d'abord voir si je peux obtenir ici là donc le code c alt puis 0199 voilà donc le code pour le cc dit alt plus 0199 pour obtenir le cc dit donc je viens je mets le coup pour obtenir le cc dit donc c'est alt donc c'est alt plus les codes qui est deux mais tiens la touche alt et 0199 donc qui normalement principe qui vous donne le cc dit donc moi je veux le faire donc 0199 voilà ceci si jamais vous souhaitez avoir le cc dit en majuscule c'est comme ceci qu'il faut l'obtenir ok nous allons faire pas mal de techniques mais il ya beaucoup des combinaisons dans des effets je pourrais pas l'obtenir des têtes mais si vous vous organisez vous allez pouvoir le faire même si ça vous dire voilà vous voyez c'est un code qui a changé et je vais voir avec le accent grave on a obtenu avec le le 1012 je vais tester avec 02001 donc alt vous l'avez aussi par contre le accent grave vous avez des combinaisons pour l'obtenir donc je vais vous le mettre aussi bon ça c'est mon cv que je prépare là on verrons tout à l'heure donc c'est là on peut l'obtenir avec ça aussi je mets ou bien ou bien alt et plus on va dire 0199 donc en principe qui vous donne celui ceci parce que j'ai foutu là 0200 ça y'a tellement de jeux 0200 voilà donc vraiment qu'un principe vous donne par contre sur ce que j'ai obtenu le plus sur le clavier ok là parce que je suis au majuscule il m'aimait le plus moi je cherche légal ok donc comme une façon le plus l'obtenir directement sur le pavé numérique de votre clavier par exemple je vais vous l'expliquer voilà clavier numérique le plus vous pouvez l'obtenir directement ici mais si vous êtes en majuscule quelqu'un là vous pouvez l'obtenir ici aussi mais ça si vous vous mettez en majuscule vous l'obtenez ok donc moi c'est l'égal que je veux donc on a dit que l'égal qui fallait être en minuscule ok de là je peux obtenir l'égal ok désolé voilà donc je vais enlever le plus qui est là moi je veux un égal donc je m'enlève en majuscule je tape l'égal donc tu c'est fait voici comment obtenir certains caractères donc vous avez vu pour le e avec accent grave vous pouvez obtenir de plusieurs façons ok mais pas directement pour vous des combinaisons voilà maintenant si on regarde pour d'autres caractères d'autres caractères d'autres caractères là voilà parce qu'il y en a un temps il y en a un temps et après on va voir pour obtenir tous les autres caractères avec la touche alt mais on va composer des numéros pour avoir comme voilà c'est juste pour débuter attention le tutoriel n'est pas encore démarré je vous invite à vous abonner s'il vous plaît par exemple le a avec accent grave donc le code qui s'affiche alt plus ou 1 92 ok donc en principe on va le tester d'abord pour voir si parce qu'on peut se tromper alt il a réfléchi 0 oui je peux pas le faire directement sur parce que là c'est son notre contexte wordpad on va le faire ici sur le bloc j'ai l'impression que ça va largement mieux ok avec le clavier visuel je me sers du clavier juste pour vous montrer et les touches quoi sinon voilà vous savez tous les touches au clavier c'est pas la peine de dessiner un clavier donc on a dit que c'est alt ou 1 92 voilà cette façon vous pouvez obtenir le a accent grave donc lui accent grave donc ça fait on va mettre ça en alt plus 0 1 92 en principe qui est égal à lui a majuscule donc je le fais 1 92 et voilà le a majuscule avec accent ok maintenant pour obtenir le a minuscule avec accent vous pouvez l'obtenir directement sur le clavier en haut voyez mais par contre il faut que vous soyez en minuscule ok faut que vous soyez en minuscule la voyez que là il s'affiche directement la cliquer après si vous avez voté à vous pouvez obtenir comme ça en minuscule maintenant en majuscule il faut opérativement faire le code et puis voilà ok donc on revient ici on dit qu'on va obtenir le a avec l'accent aiguë donc le code c'est 0 1 93 donc c'est simple je suis du switch et voilà c'est 192 pour accent grave 193 pour l'accent aiguë a avec l'accent aiguë maintenant ça c'est le code html comme je l'ai dit je vais pas vous parler d'acheter mais puisque moi je suis pas si mal pour le moment on verra bon on va faire le a accent aiguë donc le code vous avez vu que c'est alt plus ou 1 93 donc je reviens sur le bloc notes ok donc le code c'est on apprécié qui est censé donner ça je vais le faire 1 1 4 1 93 ok on apprécie qui est censé donner ça je vais le faire avec accent aigu et c'est comme ça pour c'était une caractère ok donc de là tout dépend des mots en fait donc vous aurez à écrire c'est encore c'est pas les combinaisons touches bon fait c'est une sorte de combinaison de touches mais sauf ce qui sont des coups mais les combinaisons de touches voilà c'est autre chose pour faire des raccourcis clavier tout ça nous reviendrons donc là c'est bon pour ceci si on passe à autre chose les caractères les plus les plus compliqués à obtenir comment les obtenir donc je vous invite à vous abonner s'il vous plaît parce que c'est ça donc plus à avec cet accent là avec lui à tilt ok le tilt donc c'est l'accent qui est dessus là le tilt donc les codes c'est 1,95 bon c'est vraiment voilà au fur et à mesure vous avez des codes il suffit jusque lt c'est toujours la même chose vous maintenez la touche alt je vais aller plus vite pour éviter de taper tout cela là vous allez voir comment ça va se passer tout à l'heure alt voilà donc de ce fait je vais juste copier ça pour aller plus vite garder sans mémoire on a dit que c'était alt plus le code qui est de 0,1,95 ça c'est pour obtenir le a avec le tilt ok donc moi je vais le faire donc je mets alt et puis le code qui est 0,1,95 voilà vous avez le a avec le tilt qui s'affiche donc si on prend une autre comme une zone touche on va voir il y en a pas mal il y en a pas mal beaucoup de caractères qui s'écrivent pas tout simplement sur le clavier alors si vous voulez obtenir vos lettres majuscules sans la commune zone touche donc il suffit juste active la touche majuscule mais sauf sans les caractères là par exemple lui a majuscule avec les trémas si vous voulez l'obtenir aussi c'est 0,1,96 95,96 c'est normal c'est pas sur ce principe donc du coup moi je sais la commune zone touche donc je fais coller eh oui et 16 ou en 96 un principe qui donne ça je vais le faire vous avez le a avec le tréma ok donc c'est très 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 voilà je vais faire ça et puis le bloc notes ce fichier là je pense que je vais vous le mettre quelque part vous pouvez le télécharger si jamais vous avez besoin donc on poursuit parce qu'il y en a beaucoup de caractères je pense même pas que je vais finir de le faire et ce qu'il faut savoir c'est que vous pouvez obtenir avec cette commune de la lt ok c'est à lt là en faisant des codes ici vous allez obtenir les lettres qui sont là peut-être qu'ils sont qu'ils n'ont pas d'accent mais voilà je vais vous en va revenir c'est une communisance tout ce qui s'est activé qui nous envoyer ailleurs ok le clavier il faut maîtriser ça par exemple là je peux pour l'arrêter puis je fais un code par exemple 111 ça va donner une lettre 111 112 ça peut donner notre caractère ok c'est à dire qu'on peut écrire d'écoute comme ceci donc on va en voir pour d'autres caractères tac ceci maintenant on a dit que ceci on va prendre le lui a avec le long degrés en fait si vous voulez un ring donc je vous ai dit si vous voulez expérimenter l'html le code html ça vous vous pouvez voir c'est 97 0197 pour obtenir le a avec le 1 le lui a avec le rond donc je retourne ici tac la communisant tout ce que j'ai dit pour moi c'est plus 90 c'est un principe qui donne ceci le a avec le jour où là dessus fait un rôle degré quoi ok donc vous avez su à la vue donc parce que c'est c'est ici et l'ige ok mais toujours en majuscule pour avoir ce type dit à la si jamais vous avez besoin donc je sais pas quel type du mot vous écrivez avec ça ouais 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 je sais pas quel type du mot que vous écrivez avec ça mais pour l'obtinien vous avez le coup d'un 0,98 si jamais vous avez besoin de mettre quelque chose comme ça de la sorte hop bon puis moi je vais le faire ça fait 98 voilà qui est c'est qu'au delà mais vous maintenez la touche alt appuyé pour l'obtinir sinon c'est net et vu le accent grave il ya plusieurs façon de l'obtinir là on fasse d'autres caractères de ceci dit on l'a déjà fait et l'aussi dit là je sais pas quel type du dé qu'elle l'est et th et islander le e islander donc pour l'obtinir ensuite qui sont des on va on va le faire le code c'est 0,2 0,8 alt plus 0,2 0,8 ok comme ça vous avez c'est qu'au delà c'est parce que je voulais ça non 0,2 0,8 donc je lui fais pour égal vous avez le des islandais comme ça c'est dit dans le document parce qu'ils sont beaucoup c'est pas une chose que vous allez assimiler de suite pourquoi parce qu'il y en a pas mal de deux choses donc ça c'est bon on a vu comment on fait un eu comme ceci par contre si vous avez vu ça c'est une autre communaison eux ceci et accent aiguille on peut l'obtinir au 1844 les 0,1 0,2 0,1 donc ça je peux mettre aussi pour ne pas c'est eu là ou bien ce qu'il ya plusieurs lorsqu'il ya plusieurs façons de le dire c'est comme ça tac là je fais vous avez vu j'ai fait un contrôle levé qui m'a mis exactement ce que j'ai gardé en mémoire ok plus l'indique c'était 0,1 0,2 non si je me trompe pas je vais vérifier pour n'est pas donc je pense qu'au niveau du clavier visuel on aurait pour votre poste du travail accent aigu et 0,2 0,2 0,1 au contraire 0,2 0,1 on se permette mais de ici on passe à côté on met un pour obtenir celui là voilà le accent aigu vous pouvez l'obtenir de cette façon aussi il n'y a pas que et on passe le suivant donc le cas visuel ce que je vais faire je peux le fermer de toute façon c'est quelque chose qu'on peut relancer vite fait ok quelque chose qu'on peut le relance et vite fait les vues pour le accent si complexe c'est 0,2 0,2 ok et accent si complexe est-ce qu'on l'avait pas déjà fait et oui et avec les trimas c'est 0,2 0,3 une action si complexe moi puis mettre 50 mois mais ça comme ça on va se mettre ici ok et puis on va venir prendre ça on va mettre par là aussi comme ça vous verrez que c'est il va beaucoup plus vite je mets ça là je colle ça ici donc on a dit que c'était le accent si complexe accent si complexe on l'obtient comme ceci je suis désolé mais vous allez peut-être pas avoir un grand mais je pense que ça suffit au montage je vais faire attention que ça soit bien visible au montage n'inquiétez pas tac je vais ça correctement on va gagner du temps quoi c'est plus vite travailler là c'est pas terrible donc et accent si complexe on a dit que les codes cités alt partie là pour d'autres c'est 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 qui est égal à à ceci le accent si complexe et lui et avec les trimas je passe en bas tac c'est 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 qui normalement est égal à ceci ok là on passe à la vitesse supérieure et puis on va dire que le i avec l'accent grave ça c'est notre caractère c'est 0,2 0,2 0,4 pour lui accent grave fait 0,2 0,4 qui est égal à avec l'accent grave donc là c'est normal parce qu'il y a une somme sur deux traitements du texte différents ok là c'est du bloc note donc texte brut et il y a le roadpad c'est pour ça vous voyez lui il est comme ça et sur ceci là il est comme ceci c'est normal et vous avez le i avec l'accent aigu donc c'est chelou mais c'est comme ça donc le code c'est 0,2 0,5 donc ce que je passe à la ligne hop 0,2 0,5 en principe qui nous donne 0,2 0,5 ok donc on met l'égal ici donc l'égal je vais vous expliquer comment l'obtenir et par la suite on passe à la suite le i avec l'accent aigu en flex on l'obtient avec le 0,2 0,6 donc c'est très très simple il suffit juste que vous ayez ce document là que je vais mettre à disposition parce que ça fait le ceci pour relever plus 0,2 0,5 qui va être égal à ceci alors par contre là il y a un problème non je peux pas voir parce que là c'est l'accent aigu j'ai fait les 0,5 normalement c'est 0,6 0,2 0,6 voilà c'est l'accent suconflexe excuse moi mais vous voyez c'est très simple le i accent grave c'est 0,2 0,4 et le i accent aigu c'est 0,2 0,5 c'est le code en fait à taper sur le clavier et puis le i accent suconflexe c'est 0,2 0,6 ok vous avez compris la logique comme ça si vous avez des mots à écrire avec ces caractères là vous saurez comment faire il ya plusieurs façons de les obtenir cette façon là c'est très 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 simple ok le i tréma par exemple si vous avez un mot à écrire par exemple haïti je vous ai je vais écrire le mot vrai écriture en français haïti haïti ça s'écrit pas comme ça en principe c'est que pas comme ceci ça passe pas ok c'est normal ok ça c'est l'écriture du pays donc après lorsque vous avez des mots avec deux mots avec i trima c'est c'est autre chose ok donc la combinaison pour obtenir le i trima c'est celle-là plus le code 0,2 0,7 en principe qui vous donne 0,2 0,7 et bon de là vous savez le i trima ok i trima correct maintenant ça commence à bugger là le n avec le tilt donc c'est 0,2 0,9 je vais agrandir quand même un peu bon et le n avec le tilt en fait la chose c'est ceci plus les codes donc c'est 0,2 0,9 ensuite qui est censé vous donner ceci 0,2 0,9 le n avec le donc vous les faites si vous avez besoin de plus haut qui s'engrave donc comme je vous ai dit ça c'est les codes html ne vous préoccupez pas de ces choses ok donc on s'occupe maintenant du haut à l'autre accent grave donc les codes c'est 0,2 10 donc la même chose boum plus 0,2 10 dans le principe qui est donné ça 0,2 10 le haut avec l'accent grave et ok ensuite le haut accent aiguille donc c'est juste après 0,2 0,11 et 0,2 11 donc boum plus 0,2 11 un principe qui est censé vous donner ok pour l'accent aigu donc voilà vous avez pour faire vos caractères donc tout à l'heure on on va passer à autre chose par exemple le haut avec prima on est même pas qu'on va arriver au U le haut avec l'accent cycle flex c'est la même commune des zones touche plus 0,2 12 boum un principe qui vous donne 0,2 12 le haut avec l'accent cycle flex le haut avec le tilt la même chose plus 0,2 12 la même chose plus 0,2 13 j'ai obtenu le R là et oui on va y arriver tout à l'heure abonnez vous s'il vous plaît parce que là c'est autre chose donc 0,2 13 avec vous donner le haut avec le tilt 0,2 13 tac ensuite ou avec le trim a 0,2 14 donc pareil 2 0,2 14 en principe qui est égal à 0,3 14 c'est bon chez nous maintenant on va passer au haut en mode slash ok donc ça c'est des caractères spécifiques taper cette combinaison 0.2.16 bon normalement qui est égal à 0.2.16 le haut avec le mode slash right ensuite le haut est lige en fait ok donc le code là on est passé à autre chose 0.1.40 tac 0.1.40 donc on met ceci plus 0.1.40 et puis qui est égal à 0.1.40 c'est all le S mais on est passé avec le S caronne ok S caronne moi j'ai pas encore besoin de ses caractères mais je vais vous montrer quand même si jamais vous avez besoin c'est 0.1.38 vous inquiétez pas ce document si vous le souhaitez vous pouvez télécharger sous la l'application et vous avez en principe 0.1.38 boum le ou le S caronne il ya tellement caractère pour les obtenir c'est comme ceci qu'il faut procéder donc le bon ça ce sont des caractères je sais pas si vous aurez besoin le tonne donc désolé mais tonne donc c'est le code pour obtenir ce tonne là ou le tonne et si vous avez besoin de ce genre de caractères on va y aller jusqu'au bout pendant qu'une hier parce qu'il ya des caractères donc moi j'estime qu'il fallait pas faire mais bon je vais le faire donc le code c'est voilà et plus 0 2 et 3 2 en principe qui est égal à ceci vous et vous avez votre caractère maintenant principe voilà on passe au u ah oui avec l'accent grave on a besoin donc 0 2 17 pour obtenir le u accent grave mais le u avec bon là c'est lorsque vous écrivez le temps par exemple et l'endroit en fait lorsque vous souhaitez aller donc vous avez le u vous savez que ça s'écrit différemment donc le code c'est 0 2 17 0 2 17 donc en principe c'est 0 2 17 ok mais l'égal toujours vous avez le u avec l'accent grave l'accent aiguë l'accent aiguë c'est 0 2 18 c'est très très simple 0 2 18 en principe qui est égal à 0 2 18 voici comment obtenions vos caractères ok de plus vous avez le u avec l'accent cycle flex ceci c'est 0 2 19 c'est bien parce que c'est une suite de l'accent donc comme ceci ultrima hop je vais passer à la suite j'ai ou deux ans j'ai ou deux ans ça c'est intéressant ça j'ai ou deux ans si je pouvais le jouer là c'est bon je peux j'ai pas de jour et nous ont deux j'ai supprimé en effet donc on va le refaire hop ça fait 0 2 19 16 l'accent aiguë aussi on va mettre l'accent aiguë d'abord normalement qui est égale à celle là 0 2 18 e accent aiguë l'accent cycle flex on rappelle donc on était à ceci donc avec le l'avion on va les mettre à côté on était au mur donc le 19 on va voir ce que ça donne 0 2 19 est égale 2 19 donc lui il ya que ça c'est complexe ou des vins c'est le trima normalement je suppose hop 0 2 20 normalement qui est égale à 0 2 20 du trima voilà pour le trima donc maintenant on passe à y y la 0 2 21 pour y avec accent je sais pas quel type de mot que j'ai des mots que j'aimais pas j'ai pas encore écrit avec y accent aiguu exemple mais ça se peut que si on a besoin d'un jour y avec l'accent aigu du code c'est 0 2 21 donc tac 0 2 21 qui est égale à 0 2 21 à mal y comme tout ça c'est un majuscule donc mettons on revient parce que le tutoriel là ça prend tout le temps donc je veux pas vous tenir plus longtemps quand même parce que il y a d'autres tutos et ça j'en ai donc pour les grèges trima pareil j'ai je vois pas quel type de quel type de mot que j'ai réacté moi donc ça peut être dans une autre langue donc c'est 0 3 76 oui oui c'est l'écoute qui varient en même temps donc c'est 0 3 76 en principe qui est égal à ltl 0 3 76 ah bah il me donne le x ah par contre là c'est un petit bordel donc c'est pas grave je vais pas prendre l'étendu chercher ça on va le refaire 0 3 76 bien sûr c'est bien cela j'aime mais ici oui avec d'autres conditions pour tenir les autres chiffres les autres lettres en fait là je me suis gouré donc ça a donné le x et x donc on pourrait obtenir d'autres lettres aussi on reviendra parce que je trouvais le voir durer trop longtemps 0 3 16 ouais ça me donne x donc là ils sont gourés pour le ça je verrai donc ça c'est pas important pourtant normalement c'est mon c'est mon prénom je devais ça c'est peut-être capable de le faire alors là 0 0 3 76 x y donc on va prendre 77 en logique là c'est la logique 0 3 77 voilà une donnée ouais mais il ne donne pas le truma donc ça c'est ça c'est les les côtes que je vais vous montrer après ça après ça 0 3 77 hop c'est qu'on parle 0 bon je l'ai fait mais sans les litre moi comme c'est mentionné là donc c'est 8 et lui c'est bon oui ça offert un décode on verra tout à l'heure après on va laisser ça pour l'instant je vais juste le copier le site je vais enlever ça parce qu'on n'a pas besoin des besoins du tréma donc les aides aussi on va le faire mais on va voir si ça va marcher parce que vu que là ça commence à béguer c'est le code zo1 zo1 42 donc après ci qui est égal à là c'est bon pour voilà ce qu'il nous fait c'est le résumé c'est bon c'est pas quelque chose pour obtenir les caractères mais en même temps vous verrez vous aurez ce fichier là vous aurez ce fichier là je sais que je pouvais l'obtenir d'une manière je reviendrai pour vous pour ça donc je vous invite à vous abonner s'il vous plaît donc c'est un tutoriel concernant l'obsession des caractères à partir du clavier avec des codes donc à bientôt pour d'autres futurs et de la sorte donc je reviendrai pour la suite pour vous montrer les codes pour obtenir les lettres et sans minuscule vous avez vu on a commencé avec des codes vous obtenez l'x y a et des codes sans les taper directement après bon n'est pas nécessaire pourquoi parce que il y a déjà ils sont déjà fait sur le clavier donc si vous lui prendre la tête à l'obtenir via des codes les lettres simples là pour les codes utilisez les pour les caractères majuscules pour maintenant les lettres majuscules simple ça ne sert pas grand chose puisqu'ils sont déjà référé sur le clavier c'est juste de taper le activer le majuscule ou non vous obtenez vos lettres maintenant si vous voulez expérimenter nous allons revenir peut-être pour les autres par les cap fin des raccourcis clavier et les combinaisons touche aussi tout cela c'est et oui allez à bientôt on 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 on